Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale que j'ai jamais fait pour le moment, c'est un unboxing, vous voyez que je chante une Spider-Man parce qu'on va la dévaler, la fameuse Marvel Spider-Man 2 édition limitée, manette de PS5 du coup bon c'est un costume tout pourri que j'ai mis les gars il est troué et tout mais c'est juste pour pas que vous voyez mes mains, enfin même je trouvais ça stylé, dites moi dans les commentaires si j'ai bien fait ou pas et vous jugez le peu que vous voyez de mon costume, il n'y a pas de soucis, donc ouais manette que j'ai pris parce que je suis un grand fan de cette licence et bien sûr j'ai acheté le second opus qui arrive, j'ai pris l'édition limitée donc je vous dévoilerai le pack avec le même costume je pense mais pour l'instant on déballe la manette, il faut attendre de les recevoir, je crois que la sortie c'est 20 octobre donc ce sera par là, en tout cas aujourd'hui on se concentre sur cette magnifique manette qu'on va déballer dès maintenant, donc voilà le packaging il est comme ça, c'est pas mal, j'espère que ça rendra bien les gars, caméra et micro, vous me direz de toute façon en commentaire pour la suite du coup de cet épisode avec forcément l'édition limitée que je ferai comme j'ai dit, hop du coup ça commence comme ça, on va la prendre un petit peu en galère, c'est bon, je vais essayer de rester dans le cadre aussi, c'est important, hop on va se décaler ça, du coup on en a plus besoin, ça se présente comme ça, on dirait qu'on a acheté un gâteau à la boulangerie mais non, c'est une manette normalement, moi qui m'ai mis une tarte aux fraises, on va y aller, vous êtes prêts les gars, 3, 2, 1, ok je pensais ça plus stylé, ils sont pas fait chier, bon faut savoir que je l'ai eu sur Amazon Italie les gars, parce que ouais c'était compliqué de se la trouver, finalement ils en ont ressorti pas mal par rapport aux façades de PS5, ça par contre j'ai pas réussi à les avoir, j'essaye, on verra bien, en tout cas de dos ça donne ça, voilà, bon là rien de fou, c'est juste des petites descriptions on va dire, et du coup, oh là là, oh qu'elle est jolie, oh qu'elle fait moi ça, hop, voilà, normalement vous devriez bien voir, donc je fais le tour, mais vraiment, et à base, et à base vraiment, full black, un petit peu de rouge ici du coup, hein, donc ça c'est censé représenter Venom qui prend possession de Spider-Man, comme vous le savez, en tout cas, il n'y a pas de petit blister ou autre, allez comme ceci, direct en main, donc bonne impression, ouais, après c'est une manette classique, hein, c'est vrai que c'est pas le meilleur visuel du monde, mais, ouais, ça va, il est classe, parce qu'en fait, vu que les manettes classiques sont blanches, c'est vrai que réavoir du noir ça fait zizir, ça tabasse toujours autant, moi j'aime bien les gars, écoutez, voilà, on arrive déjà à la fin, je pense, de cet unboxing, pardon, et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, je vais vous mettre une petite musique pour vous la tourner dans tous les sens et vous me gérer, hop, merci à tous d'avoir regardé les gars, et moi je vous dis, à la prochaine.